Heyo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je filme cette introduction bien longtemps après les images que vous allez voir ensuite, tout simplement pour vous réexpliquer un petit peu le contexte de cette journée et de ce qui s'est passé. J'ai donc emmené Hera, la jument de ma copine Solène, en concours complet. C'était son tout premier complet et on a fait l'épreuve Club 1. Au moment où on a fait cette vidéo, je souhaitais encore faire la motte avec Soleil et donc j'ai emmené les deux poneys dans la même épreuve pour essayer de récolter un maximum de points. Il s'avère que cette journée là, il s'est passé ça et que donc je me suis fait assez mal pour ensuite faire le cross avec Hera. Ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir c'est que Hera c'est une jument de 5 ans, c'était son premier complet, elle n'avait jamais vu de cross. C'était un peu un pari entre guillemets. Si ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait pas, tant pis. En l'occurrence, vous allez voir ensuite comment ça s'est passé. Mais voilà, en fait, l'idée c'était de se dire si jamais ça se passe super, tant mieux, ça va me faire des points pour la motte. Si jamais ça se passe pas, ce n'est pas grave. C'est une première expérience pour la jument. Vous allez voir qu'on ne l'a pas du tout, du tout forcé à faire les choses. Oui, sortir en club 1 pour un premier, c'est un peu ambitieux. Mais si jamais ça se serait super bien passé, on aurait été super content. On est quand même très content, comme vous allez voir ensuite. Mais voilà, c'était important de le préciser. Soleil, c'est pareil. Son premier complet, ça a été une club 1. La toute première fois qu'il voyait un cross, ça s'est passé du feu de Dieu. Ça aurait pu être exactement la même chose. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la suite. Heyo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en concours complet. Et aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise, car je ne vais pas monter soleil, je vais monter cette gentille demoiselle qui fait ma taille. Et oui, aujourd'hui je suis en concours à cheval. Je monte la petite jument de 5 ans de ma copine Solène et je l'emmène pour son tout premier complet, son tout premier dressage, sa toute première sortie crosse. Elle fait déjà un petit peu de CSO. Mais voilà, donc aujourd'hui, elle fait concurrence au soleil puisqu'on est dans la même épreuve. Et j'ai donc les deux chevaux. On y va, c'est parti. On va voir comment ça se passe avec la petite louloute. Comme ça, mais l'arcade un petit peu plus fermée. Vas-y, c'est ça que c'est ceci. C'est ça que c'est ça. C'est pas maintenant qu'il faut tomber C'est pas là, au moins t'es pas éliminé Là ça va les bois sur l'oeil Oh non non C'est bon là c'est sa connerie Elle est belle Allez nous voilà parti sur notre reprise de dressage Donc comme je vous l'ai dit Hera c'est un bébé de 5 ans Donc forcément niveau stabilité Niveau aisance dans les virages Niveau direction C'est pas encore toujours ça Et moi j'ai essayé de me concentrer Au maximum sur moi Sur ma position, ne pas retomber dans mes vieux démons Du droit de gauche Comme vous allez pouvoir le voir par exemple là sur l'entrée On est pas du tout droite Mais mes mains sont là juste pour canaliser Je ne tombe pas du tout dans le droit de gauche Pour essayer de la voir avec moi C'est pas grave, elle était là avant tout pour découvrir la piste Découvrir ce que c'est Donc voilà, notre entrée est notée à 5,5 Vu qu'on est instable et pas sur la ligne Mais franchement toutes ces notes pour moi c'est du secondaire L'important c'était vraiment le comportement de la jument sur le carré en lui-même Ensuite on part sur notre diagonale en allongement Et là on a 6 Globalement tout ce qui va ressortir c'est à chaque fois que la jument est instable Et se défend Mais c'était, enfin voilà, on s'en fichait un peu Moi j'étais un peu aussi en train de la monter au pied levé Donc le but c'était de faire propre Et qu'elle n'ait pas peur de l'environnement global du concours Sur notre transition au pas on a 6,5 Et là elle se remet un peu bien avec moi Alors comme on peut voir elle peut se mettre très bien en place Elle aura même des fois tendance à un peu trop s'enfermer au quotidien C'est un peu ce qu'il peut lui arriver de faire Donc à la limite je préférais l'avoir ouverte Plutôt que la tête dans le poitrail On vient faire notre premier cercle Et on a la note de 6 Il est un peu trop grand Mais c'est vrai que me retrouver de mon petit poney sur un grand cheval J'étais un peu perturbée Ensuite pour le départ au galop On était très très contentes avec sa propriétaire Parce que le galop c'est pas évident encore pour elle De partir comme ça un peu du tac au tac Et on a la note de 6 Alors oui elle vient beaucoup se défendre Moi je suis aussi un peu perturbée par la taille des foulées C'est pas évident encore une fois de se retrouver sur un grand modèle Après mon petit modèle dont j'ai l'habitude La diagonale au contre galop très contente Puisqu'elle ne change pas de pied C'est aussi un avantage du bébé qui n'a pas encore appris à changer de pied Mais on a du coup la note de 7 là dessus Pour notre arrêt en A on va avoir la note de 8 Avec en commentaire on n'est pas sur A mais un bon arrêt Donc c'était la même juge que sur mon dressage avec soleil Donc vraiment quelqu'un qui encourage tous les bons comportements Entre guillemets tout ce qui est bien Et ça fait vraiment plaisir encore une fois d'avoir eu une juge Une juge comme ça sur ce concours Pour les éléments au pas Donc là on voit vraiment comment la jument est capable de venir s'enfermer Voilà la tête dans le poitrail C'est vraiment pas l'attitude qu'on recherche Et on a 8 sur cet élément au pas On repart au trop et on va avoir la note de 7 Alors là on voit que c'est déjà un peu mieux On commence vraiment à se mettre bien ensemble Il y a moins de défense, c'est moins instable C'est plus harmonieux Et donc on a 7 sur ce deuxième cercle On vient refaire un départ au galop Un tout petit peu plus compliqué qu'à l'autre main Mais on a la note de 6,5 avec un commentaire plus franc On vient faire notre demi-cercle au galop allongé On a la note de 6 Et sur ce contre-galop là Malheureusement Poupette va repasser au trop Voilà Mais c'est bien, elle reste entre guillemets sur le mauvais diagonal Et donc on n'est pas non plus trop trop pénalisé On a que 5,5 On vient repasser au trop On a la note de 6,5 Pour notre dernier demi-cercle qui va suivre Nous avons la note de 7 Et pour l'arrêt final Qui n'est pas sur la ligne AC Et qui est complètement traversée On a la note de 6,5 Pour les notes d'ensemble J'ai eu en commentaire Bonne réaction de la cavalière à l'instabilité du cheval Au niveau des allures La jument à 7,5 Au niveau de l'impulsion à la 7 Au niveau de la soumission 5,5 Et au niveau de ma position de cavalière J'ai 8,5 Voilà Donc dans l'ensemble Assez contente de cette reprise de dressage Qui a été un vrai exercice A la fois pour ERA Mais également pour moi Voilà Donc très contente C'était une très chouette expérience Sur le dressage Et bien on ne te regarde pas alors Non mais c'est trop tard Je pense que c'est ça Parce qu'à l'oublié tu vois c'était pareil J'étais stressée Et alors que la dernière fois A mis la forêt Il n'y avait personne avec moi Et du coup Je ne ressens pas de pression C'est pire que ce qu'on n'a jamais fait On fait des changements de salle Au milieu de la carrière C'est genre vraiment un enchaînement Dressage du sceau Tu n'as jamais vu ça Et j'aurais pu aller sur le sceau Avec ma salle de dressage Non Ça se fait Ça se fait Cherche Bianca Cherche Bianca Bon-lin Ça se fait Tu Academic C'est מannée Paix Je t'aurais pu aller Même je t'aurais pu aller Il n'y a pas Sûl Parce que Il y a des Sous-titrage ST' 501 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 Bon voilà malheureusement comme vous l'avez vu on a été éliminé dès l'obstacle numéro 3 On reste quand même très contente de ce qu'a fait la jument sur ce concours C'était sa première fois sur un carré de dressage C'était aussi la première fois qu'elle faisait un CSO avec quelqu'un d'autre Sachant qu'elle n'avait pas du tout énormément d'expérience en CSO donc je suis très fière de moi aussi pour le coup d'avoir monté une 5 ans un peu au pied élevé je l'avais un peu monté avant mais c'était vraiment pas beaucoup d'entraînement derrière et je suis assez fière de ce que j'ai fait avec elle Malheureusement ce cross les conditions étaient pas optimales que ce soit moi dans ma tête, moi dans mon physique et la jument dans sa préparation Comme j'ai dit au tout début de cette vidéo ça aurait pu très très bien se passer comme ça aurait pu ne pas se passer chaque cheval est mentalement différent Et donc Hera c'est une jument qui a besoin d'un peu travailler et d'un peu voir le cross avant de réussir à performer dans cette discipline même si c'est pas la discipline pour laquelle elle est prédit à la base Mais voilà peut-être que j'en referai d'autres avec elle, j'aimerais beaucoup en tout cas Voilà c'était une très chouette expérience, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501